Mon frère Gad, c'était important pour moi, son point de vue artistique, d'auteur, mais aussi son point de vue de petit-fils qui a connu cette dame. Ma grand-mère s'est mariée à 14 ans, avec mon grand-père qui était déjà marié. A l'époque au Maroc, quand on n'avait pas pu avoir d'enfant avec sa première épouse, au bout de 10 ans, les rabbins nous autorisaient cet homme à prendre une seconde épouse pour procréer. Ma grand-mère a été cette seconde épouse et s'est retrouvée dans une fête qu'elle trouvait très sympa. Elle a appris à la fin de la soirée que c'était son propre mariage. Donc c'est une situation très dure, surtout pour la femme que je suis maintenant, qui vit dans notre société. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que si ça n'avait pas existé, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai vécu avec cette espèce de non-dit qui planait et je l'ai découvert assez tard. Quand j'avais 30 ans, j'ai appris que mon grand-père avait deux femmes. Ce livre, c'est cette rencontre entre une jeune femme qui vient de divorcer et sa grand-mère qui a tout fait pour divorcer et qui aurait aimé pouvoir avoir cette chance de divorcer. Ça m'intéresse beaucoup ce parallèle-là entre deux destins et deux femmes. Mes parents ont lit le livre, mes frères ont lit le livre. Chacun a réagi selon son vécu. Mon frère Gad, c'était important pour moi, son point de vue artistique, d'auteur, mais aussi son point de vue de petit-fils qui a connu cette dame. Pour me dire son ressenti, de savoir si j'étais dans le vrai, il était heureux. Il était ému de ce que je disais de notre grand-mère.